Voilà, chers bien-aimés, approche le bras, caméra, s'il te plaît. Chers bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de ce direct spécial Togo. Spécial Togo, nous sommes au Togo. Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la nation togolaise. Et pour tous ceux qui sont dans la nation, mais qui ne sont pas au courant que nous avons commencé les hostilités. Alors vous le savez déjà, nous avons commencé hier soir à Sacbato-Logoté, sur la route de Secpé, sur le vent de Mipaz. C'était extraordinaire hier, homme de Dieu. Bénissons le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont venus. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là hier, vous pouvez avoir l'occasion ce soir de vous rattraper. Ne manquez sous aucun prétexte ce qui aura lieu ce soir. Ce sera toujours à Sacbato-Logoté. Bénissons Dieu pour la nation togolaise. Nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ta grâce sur ce pays. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Que ton nom soit béni, qu'il soit élevé au nom souverain de Jésus. Père, nous déclarons que ce soir, le Dieu qui se manifestait hier se manifestera encore ce soir. Que la main de l'adversaire soit coupée au nom souverain de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit révélée du pot des cieux. Nous prions pour tous ceux qui se connaissent ce matin. Où qu'ils soient, quels que soient leurs problèmes, nous déclarons la solution. La solution. La solution. La solution. La solution. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es vivant. Amen. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Partage la vidéo et partage-la au maximum. Amen. Invitons nos bien-aimés, invitons nos amis et même les ennemis. Amen. Envoie ça à un de tes ennemis. Peut-être qu'il sait. L'éternel se souviendra-t-il de lui pour lui accorder le salut aussi. Amen. Donc voilà, on était là hier. Et je te passe la parole. Alors, tout à fait, on a effectivement commencé hier sur Asak Bado, le côté, sur la route de Segde, dans le Bonnemi-Passe, ici même à Lomé, au Togo. Ce fut un grand moment hier. Déjà l'accueil qui a été tellement chaleureux. C'était intéressant de voir comment ce peuple, cette population s'est mobilisé pour accueillir deux prophètes qui les visitent. Ils ont compris que celui qui donne un verre d'un prophète reçoit une récompense de prophètes. Ils ont compris que si vous accordez la latitude à un prophète d'entrer dans votre maison, votre pays démarre. Et ils l'ont fait de façon très, très, très spéciale. Et nous voulons célébrer toutes ces personnes qui ont décidé d'honorer ce marteau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'église, que Dieu bénisse l'église de Lomé, au Togo. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ne font même pas partie de Lomé, au Togo. Qui étaient présents hier. Il faut dire que quand ils sont mariés, on a vu tellement de voitures. J'étais impressionné par le parterre, par le nombre de voitures qui étaient garées et les motos. J'ai même dû demander au prophète. Ce sont des gens qui viennent à l'église. Il a dû répondre par l'affirmatif. Il a fait pour confirmer mes soupçons, pour confirmer qu'effectivement, c'était des personnes qui étaient à l'église. Donc c'était impressionnant le décor planté. Impressionnant le nombre de personnes qui étaient présentes. Donc nous voulons bénir le nom du Seigneur. Et puis j'ai même vu des personnes pendant que le prophète dans le ministère qui sortait. J'avais l'impression qu'il partait à plusieurs personnes. Il y avait des personnes entrées en masse. Donc au fur et à mesure que l'homme de Dieu dans le ministère, au fur et à mesure que la gloire de Dieu se manifestait, les gens ne cessaient de venir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sera encore vraiment, vraiment fort. Parce qu'il faut dire que ça a commencé très fort. Très fort. Il n'y a pas eu de temps d'observation. Il n'y a pas eu de temps d'observation. Il n'y a pas eu de phase introduitoire véritable. Parce que dès le départ, les choses sont arrêtées très dites. Il faut dire que la phase prophétique également, la parole déjà était exceptionnelle. J'étais spécialement béni par cette parole de Dieu. Béni et vraiment béni. Amin, je dis aménace. Avec des révélations. C'est un nom de Dieu t'attendre et béni par un message que je prêche. Oui, non, parce qu'avec des révélations. Ça ne va de droit au cœur. Des révélations étonnantes. Donc sur l'histoire de la nation d'Israël, leur sortie de l'Égypte, il y avait des choses incroyables. Le Seigneur a donné une grâce au grand prophète Écan et Ferdinand. Dans les Écritures, il y a cette capacité à avoir des vérités cachées. Nous avons cette capacité. Merci. C'est une réalité en fait. Donc cette capacité à entrer dans les Écritures et de voir des choses cachées. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut amener dans cette dimension. Et des gens, j'ai vu des gens ne pas s'asseoir. Presque tout le culte, les gens étaient debout. De Togo, l'homme était debout. Les gens se connectaient. Parce que j'ai même vu des gens pleurer. Lorsque la parole de Dieu est sorti. C'était vraiment extraordinaire. La Bible dit, Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau pour briser les rocs? C'est comme un feu qui conçut. C'était comme un marteau, c'était comme un feu. On pouvait voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient oppressées par Satan, des personnes qui étaient désespérées, désemparées et qui retrouvaient l'espoir. C'est même ça le rôle de la parole de Dieu, l'évangile. L'évangile, ramener le cœur au Père. Voilà, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Il faudrait que lorsqu'un homme de Dieu prêche la parole de Dieu, qu'on puisse, que ça puisse rencontrer le besoin des gens. Donc, le besoin spirituel des gens. Pas seulement les besoins charnels, mais le besoin spirituel. Et on sait que la dimension spirituelle impacte dans la dimension, sur la dimension physique. Oui, et matérielle. C'est donc qu'il est écrit dans le livre de Timothée dit, n'est-ce pas que... Est-ce que c'est Timothée qui le dit? Il dit... Non, c'est dans Jean. Un peu de Jean qui dit... Il parle de la prospérité de l'âme, de l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il dit que je souhaite que vous prospères, quand tu prospères, à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, c'est ça en fait. La parole de l'Église a sorti et doit être là même de transformer la vie des gens, et naturellement, et par ricochet même, avoir un impact dans leur dimension physique. Et il faut dire que c'est pour cela que nous parlons de briser les limites. Tout à fait. C'est ça que c'est le thème de ce programme ici à Lomé, briser les limites. Parce que nous avons remarqué que l'excellence a quitté l'Église. Et l'excellence a quitté l'Église à cause de certains prédicateurs mal avertis, mal préparés. À cause de certaines personnes qui ne comprennent ni la puissance de Dieu, ni les saintes Écritures, mais qui ont pris la parole de Dieu en otage pour la prêcher. Et je dis que lorsqu'un homme prêche et que Dieu ne lui a pas donné de quoi prêcher, ou bien Dieu n'est pas la source, la source de son inspiration, cette personne va égarer le peuple et elle représente un réel danger pour l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je pense que l'Église a besoin d'un message, pas seulement de réconfort, mais un message révolutionnaire. Un message d'encouragement vers la révolution. Un message qui lui pointe du doigt la porte ouverte, la carrière qui est ouverte devant l'Église et que l'Église n'a pas emprunté jusqu'ici. L'Église doit être un milieu d'excellence. Les enfants de Dieu doivent être des personnes d'excellence. La représentativité, l'excellence, devrait être au cœur même de la vie et de l'existence de chaque chrétien. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens sont des loubards, que nous sommes des maboules, que nous sommes des perdants, des perdus. Voilà, des loubards, que nous sommes les balayus de la terre. Mais ce n'est pas ça la réalité. Lorsque Jésus-Christ parle, il donne des petites phrases. Il dit par exemple, Vous êtes la lumière du monde. Mais c'est extraordinaire, mes amis. C'est l'appel à l'excellence. Les chrétiens doivent être excellents. Ça veut dire, c'est ce que j'appelle l'appel à l'excellence et à la représentativité. On a besoin des chrétiens intelligents, des chrétiens qui réfléchissent, des chrétiens qui travaillent dans les postes élevés. Et Jésus-Christ dira encore, Vous êtes les seuls de la terre. Ça veut dire que la saveur que le monde devrait avoir, c'est de nous, que ça viendrait. Mais homme de Dieu, je suis éclairé aujourd'hui de savoir que les chrétiens sont ébêtés par un évangile fallacieux, démoniaque et venant et provenant des entrailles ou des intestins du diable. Un évangile qui aliène les consciences, un évangile qui subjugue les consciences, un évangile qui fait captif le chrétien, captif de l'ignorance, captif de la médiocrité. La médiocrité dans les églises, aujourd'hui. La médiocrité, même sur le plan vestimentaire, d'abord. Le plan vestimentaire, tu vois les chrétiens, ils sont médiocres. Le plan éducationnel, médiocre. Le plan professionnel, médiocre. Financier, matériel, non mes amis. Nous sommes la tête et non la queue. Un croyant doit être la tête et non la queue. Il doit être en haut. Mais c'est la parole mes amis. Tu sais que nous sommes entrés, nous sommes arrivés dans la zone des contrastes. Des contrastes de dispensation, contrastes dispensationnels et contrastes testamentaires. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Hébreux, la Bible explique clairement, La Bible explique clairement que La Bible explique Celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, c'est vrai qu'on ne sait pas qui c'est, mais on pense que le style, il est moulien. Donc, si on s'en tient à ce que ce soit Paul, qui soit l'auteur du livre, la lettre aux Hébreux, il dit qu'en Jésus-Christ, nous tenons des promesses bien meilleures que celles de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que la nouvelle alliance apporte des promesses de Dieu plus grandes et plus fortes. Et on le verra à la conférence des partitions, ce samedi à Saint-Bateau-Logoté ici. Ce samedi à partir du 17 ans, ça sera fort. Ça dit, ça sera extraordinaire. Amen. Pour que les gens comprennent les mystères. Bon, mais maintenant, si la Bible dit que les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, parce qu'on parle de nés de nouveau en réalité, c'est le terme générique même des Saintes Écritures, qui devaient être employés à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il dit, A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être conçu et d'être encendré par Dieu. Donc maintenant, où sont-ils ces grandes promesses qui sont supérieures à celles de l'Ancien Testament ? Regardez la richesse de Salomon. Combien d'enfants de Dieu porteurs d'une promesse supérieure sont riches comme Salomon ? Vraiment, on ne va pas appeler le nom de Salomon parce que la comparaison n'a pas lieu d'être faite. La même chose, en ce qui concerne la richesse, Abraham, Isaac, Jacob, c'était des personnes bénies. Prenez David, c'était des personnes bénies. En sagesse, en intelligence, Salomon était béni. Sur le plan des infrastructures, c'était des personnes bénies qui géraient des états tout entiers. Une personne dont la richesse, ça dit, menaçait celle de tout un état. Où sont ce genre de chrétien aujourd'hui ? Dans tous les cas, au Togo, Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Et dans son église, parmi les hommes de Dieu. On a des tenants, parmi les prédicateurs, qui enseignent un évangile fallacieux. Un évangile qui est contré à celui de la prospérité. Parce qu'on dit, les prédicateurs qui prêchent l'évangile de la prospérité, ces personnes-là qui disent ces choses-là font du mal à l'église. Parce que l'évangile de la prospérité est le fondement même de l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Quand vous voyez, par exemple, l'apôtre Jean, tu viens de citer, qui dit, je désire, je pense à l'ancienne Gaïus qui l'écrit, Dieu désire aux Gaïus, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Il s'agit de la prospérité holistique dans son âme, c'est-à-dire la relation avec Dieu et dans la vie professionnelle, la vie de tous les jours. Un chrétien est un humain d'abord. Un chrétien a une famille. Il a des bouches à nourrir. Il a lui-même une vie qu'il doit vivre. Il a une destinée qu'il doit entretenir. Il a une famille qu'il doit entretenir. Il a des personnes autour de lui. Et c'est pour ça que Paul dira que chacun de vous travaille afin de pourvoir à ses propres besoins, les besoins de ceux de sa famille. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais renchérir en parlant de, justement, le holistique gospel. C'est-à-dire qu'un évangile holistique, c'est-à-dire qu'il englobe la dimension spirituelle de l'homme et la dimension physique. Il faut comprendre ça. L'Église, aujourd'hui, c'est une entité sociale. Et en tant qu'entité sociale, elle doit... Il y a un minimum de choses que l'Église doit intégrer. Il y a un minimum de choses qu'il faut. Il y a un minimum de choses dont l'Église a besoin. Et l'Église, c'est qui ? C'est toi et c'est moi. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous vous coupez de la réalité. Coupez des réalités. Donc, les gens qui prennent un évangile, comme le prophète le disait tout à l'heure, fallacieux, font comme si on vivait dans un autre monde. Même Jésus a dit, il n'a dit, il ne nous enlève pas. Et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous faisons partie encore de ce monde, même si nous ne sommes pas du monde. Donc, nous, Dieu nous appelle à vivre en dehors des valeurs du monde. C'est-à-dire que certaines valeurs sont mondaines. Mais en même temps, nous sommes encore dans ce monde. On ne peut pas se targuer de vivre coupé des réalités sociales. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez signer, par exemple, un grand contrat avec une firme ou bien avec une grande organisation, il va s'en dire que vous devez vous entourer d'un certain minimum de choses. Vous devez avoir une certaine présentation. Autrement dit, aucune firme ne vous acceptera. Vous ne pouvez pas signer un contrat d'un milliard à venant sur une moto. Ce n'est pas possible. C'est une incongruité. Donc, il y a des réalités. Il y a des réalités que nous vivons aujourd'hui. Et donc, les dons d'église doivent intégrer aussi. Parce qu'il faut dire que les gens qui nous ont précédés, nos pères déjà, et ceux qui prennent cet évangile fallacieux, n'ont pas aidé la plupart des personnes à vivre dans un contexte du 21e siècle. Parce que c'est ça qu'il s'agit. C'est l'église dans un contexte du 21e siècle. C'est l'église dans un contexte où nous sommes dans un village planétaire. J'ai dit la fois passée que les gens ne vont pas juger notre génération comme on a jugé d'autres générations. Notre génération est jugée plus durement. Le défi de notre génération, il est plus grand. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens vous jugent, ce n'est pas sur la base de votre contexte immédiat, mais c'est sur la base de ce qui est visible dans le monde entier. Parce que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Je vais prendre l'exemple d'une église. Une église qui se présente comme une église du village n'attirera pas beaucoup de personnes. Certaines personnes ne viendront pas dans cette église. Pourquoi ? Parce qu'on ne vous juge pas sur la base de votre contexte. Tous les jours, sur les réseaux sociaux, les gens, bien sûr, YouTube, bien sûr, la toile, les gens ont l'attitude d'avoir accès à toutes ces grandes églises dans le monde. Ils ont l'attitude de voir ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Donc, les gens vont juste sur la base de ce qu'ils voient dans le monde entier. Donc, si vous restez médiocre dans votre coin, il y a des choses que vous ne pourrez jamais accomplir. Certaines personnes n'entreront jamais dans votre église. Donc, c'est dans l'église, c'est dans l'église, et c'est dans tous les domaines d'activité. Si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas moi quoi, commerçant, il faut comprendre que vous devez améliorer, vous devez upgrade dans votre façon de faire le commerce. Parce que les gens ne voient pas votre façon de faire le commerce sur la base de votre contexte immédiat. Il y a de cela quelques années, quand il n'y avait pas l'intérêt de tout ça, vous étiez capable, par exemple, de faire des choses, on vous jouait sur la base de ce qui se passe autour de vous, mais ce n'est plus sur la base de ce qui se passe au Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo. Mais c'est sur la base de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui qui est devenu un village planétaire. C'est pourquoi, donc, il doit y avoir un upgrading. Il doit y avoir un changement de mentalité. Je crois que chaque réveil, chaque réveil commence par une mise en question, ou alors, une conscientisation, une remise en cause. Chaque réveil commence par un changement mental. Parce qu'il faut dire que si on connaisse le réveil total, il faut intégrer la dimension mentale. Donc, nous voulons un changement radical de mentalité pour que l'Église se mette en phase avec un contexte du XXIe siècle, dans tous les domaines d'activité. Voilà, il faut dire que le plus gros problème de l'Église aujourd'hui, c'est sa mentalité. Donc, il faut s'attaquer à cette mauvaise mentalité-là, sur laquelle notre foi a été bâtie, vous voyez. Nous avons une très mauvaise conception de la foi, une mauvaise définition de la foi. Et certains chrétiens pensent qu'être chrétien, ou bien manifester la foi, c'est un peu comme ne plus avoir de vie terrestre. C'est très faux, en réalité. C'est très, très faux. Et j'ai regardé, par exemple, un contexte, j'ai lu avalé plusieurs personnes, parlant de la fausse conception de la foi, qui m'ont dit, par exemple, tu vois un enfant de Dieu qui a peut-être, il travaille ce moment très compliqué, financièrement, et il a un 10 000 francs. Et quand il a les 10 000 francs-là, il veut tout manger en un seul jour. Et tu vas lui dire, non, bien, mais fais attention, pense à demain. Et il te dira que, non, le Seigneur ouvrira. Le Seigneur ouvrira ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des économies pour demain. Il faut faire attention. Le Seigneur ouvrira ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à ton afflire, il ne faut pas épargner pour ton demain. Ou, par exemple, quelqu'un est malade, il dit, non, moi je veux guérir par la foi absolument. Aller à l'hôpital, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des églises où partir à l'hôpital, c'est un péché. Or, en réalité, il faut comprendre que Dieu peut employer plusieurs façons pour guérir quelqu'un. Et dans une parabole, le Seigneur expliquait clairement cela. Parlant du, je pense, du monsieur, le brigand, le monsieur qui a été frappé par le brigand, et le passager, qui était un publicain, le bon samaritain. Le publicain est venu, il a pris ce monsieur-là, il l'a amené à l'hôpital, et il a dit, soigne-le, et s'il y a autre chose, je paierai. C'est un message que Jésus me donne pour dire que non, écoutez, Dieu peut te guérir par la foi, il peut te guérir par des soins médicaux. Donc moi, je pense qu'on a une très mauvaise conception de la foi. Parfois, on ne travaille pas, tu ne déposes pas de dossier dans aucune place, dans aucune société. Mais tu prie, Seigneur, donne-moi le travail. Là, ce n'est plus le christianisme, ça devient la sorcellerie, ou le maraboutage, vous voyez, ou bien le fétichisme. Il faut comprendre qu'un chrétien, c'est un être humain, il a des valeurs qu'il doit défendre. Et dans ce cas-là, il doit travailler. S'il vous plaît, envoyez des cœurs, envoyez des pouces bleus, parce que nous voulons briser les limites. Nous voulons prier avec toi ce matin. Tu vas nous dire en commentaire, dans quel domaine de ta vie, il y a des limites. On veut dire à tous les Togolais qui nous écoutent, et à tous les pays environnants, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire même, il y a des gens qui sont quittés du Bénin pour venir à ce programme. D'autres ont quitté même le Mali, d'autres ont quitté le Burkina Faso. Hein? D'autres ont quitté aussi le Sénégal pour être ici à Sagbato, Logote. Nous disons que l'Omé est béni. Le Togo tout entier est béni. Donc si vous nous écoutez pour la première fois, vous ne saviez pas que nous sommes là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'on est arrivé. Donc vous ne savez pas que nous sommes au Togo. C'est l'occasion pour toi ce soir de te déplacer et de venir du côté de Sagbato, Logote. Sur la rue de Segbe. Tu prends le vent qui mène à Mipaz. Voilà. Et tu verras un rassemblement où tu verras beaucoup de voitures garées, beaucoup de motos, des centaines de motos garées à l'extérieur là. Sache que c'est là que la chose se passera. Nous allons prier pour briser les limites. Et la première limite, c'est d'abord ta mentalité. Voilà pourquoi l'apôtre, on a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez. Donc c'est ce renouvellement de l'intelligence, une sorte de « rementalisation » qu'il faudrait faire penser, qu'il faudrait faire voir à l'Église. Tant que l'Église ne voit pas des choses comme cela, tant qu'on n'a pas une Église excellente, qui a de la passion pour l'excellence, qui a une mentalité qui excelle, qui a une grande passion de toucher le monde, de réaliser des choses extraordinaires. Lorsque quelqu'un n'a pas d'ambition, il ne peut pas marquer sa génération. Voilà pourquoi on a vu hier que Moïse a compris que les limites des Madianites et la gloire des Madianites se glorifiaient d'une montagne où on voit des manifestations glorieuses, mais sans connaître quelle en était l'origine ou qui était le Dieu, qui était à l'origine de ces choses. Moïse a arrêté de se contenter de la gloire de sa génération. Il allait plus loin. Il a osé. Ce que personne dans sa génération n'a osé. Il a brisé les limites. Il a traversé la barrière de sa génération. Et il est allé au sommet du monde. Et là, il a vu ce que personne dans sa génération n'avait jamais vu. Il a entendu ce que personne dans sa génération n'avait jamais entendu. Et il a reçu de ce Dieu ce que personne dans sa génération n'avait jamais reçu. Tous les Madianites voyaient ce qui se passait sur la montagne, mais ne connaissaient pas que c'était Dieu qui se manifestait. Ils ne connaissaient pas le nom du Dieu qui agissait à travers cette montagne-là. Ils ne savaient pas que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, ce jour-là, a eu la révélation de sa destinée, la mission de sa vie sur la terre. Donc, il y a des rencontres qui vous changent. Comme ces rencontres, Issa Sarbatou-Logote, il faut dire que ce sera mardi, on continue ce soir à partir de 16h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi et dimanche. Samedi, ce sera toujours à 17h, mais ce sera le service d'impartition. Tu dois avoir ta bouteille d'huile de faveur et ton badge. C'est important. Quand tu arrives, prends ta bouteille d'huile de faveur et prends ton badge. Ce sont ces objets-là qui te permettront d'avoir accès à la conférence d'impartition qui sera pour les personnes spéciales qui ont besoin d'un message révolutionnaire, des moments d'impartition puissante dans leur vie est un moment de transformation personnelle. Ce sera un vis-à-vis avec le prophète. C'est un face-à-face avec le prophète. Et je pense que ce sera un moment comme celui où Saül a rencontré Samuel et il a retrouvé les années perdues et il est devenu roi. La royauté, ta royauté doit être manifestée et révélée. Alléluia. Donc vraiment, résumons que toutes les limites doivent être brisées dans cette saison. Et je voulais inciter dans la dimension mentale parce que l'Afrique, il faut le dire, a un problème à ce niveau-là. Si nous, comme on parlait ce matin, pendant que nous prenions le petit-déjeuner, nous parlions de cette mentalité africaine qui voudrait qu'on continue à se voir comme des petits, comme des sous-hommes vis-à-vis des occidentaux. Par exemple, ce matin, lorsque nous emprions l'ascenseur, on a vu un occidental, je ne sais pas si il est français, qui, après qu'on l'ait salué, s'est comporté d'une façon assez bizarre. Il n'a pas de nier répondre. Et on en parlait tout à l'heure. Nous voulons briser ce genre de choses. Nous voulons briser ce genre de limitations qui voulaient que les Noirs continuent avec des personnes qui sont des personnes de moins de valeur, des sous-hommes. Nous refusons cela. Je racontais ce matin une anecdote aux Prophètes où, en Afrique du Sud, en 2008, pendant que j'y suis, un jour, je demande à certains amis blancs que je voulais manger un peu de chocolat. On va dans un mall. Lorsque nous arrivons, nous prenons tous des chocolats. On était environ 5. Après, on va à la caisse. Au moment de payer les chocolats, les blancs veulent payer. Pourtant, c'est moi qui ai demandé qu'on aille à la caisse quand on aille acheter le chocolat. Donc, moi, je dis, non, c'est moi qui paye. Ils ont dit, non, c'est moi qui paye. Ils ont tellement insisté. Et moi, j'ai également insisté. En fait, pourquoi est-ce qu'ils insistaient ? Parce qu'ils savent que si les blancs et les noirs vont dans un supermarché, c'est le blanc qui doit payer en fait. Loin de moi la pensée d'être raciste. Oui, il faut dire que ce n'est pas tous les européens. c'est pas tous les européens. On fait grand-midi de dire. Donc, ça, c'est à la suite des discriminations qu'un tient subit dans ton épouse. Pour réconstectualiser, il faut qu'on ait les autres. Voilà, c'est ça. Donc, on arrive, il y avait un message que je voulais passer. Je voulais montrer que aussi les noirs, en fait, les blancs et noirs, ils ont la même valeur. Il n'y a pas une race majeure, il n'y a pas de race inférieure. Et j'ai insisté à payer la facture, bien que je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je voulais montrer, je voulais passer notre message. Nous pouvons faire des grandes choses. Je voulais briser cette limite mentale qui voudrait que le noir doit être sous la coupole du blanc. Et finalement, j'ai payé. Et cette chose a fait en sorte que ces personnes cherchent à percer le mystère qui était des réments. Mais qui est ce noir ? Plus tard, il a demandé à dormir avec moi pour comprendre. Et plus tard, cet garçon est venu au Cameroun avec huit autres personnes pour me rencontrer. Parce qu'ils avaient été impressionnés par la mentalité. Je ne peux pas vous dire, ils m'ont béni, ils m'ont donné une bourse par la suite. Je suis aujourd'hui expert en conseil matrimonial à cause de la bourse qu'ils m'ont donnée. Ils ont vu un noir qui était différent. Maintenant, si je m'étais comporté comme toutes les autres personnes, vouloir profiter une mentalité basse, ainsi de suite, je n'aurais jamais eu cette bourse. Donc, ce que j'ai eu par la suite était de loin plus grand que ce qu'ils auraient pu me donner en ce moment-là. c'est ça. Il faut changer de main, il faut briser les limites. Et l'autre chose que je veux qu'on comprenne, c'est que si nous sommes chrétiens et que dans notre sillage, dans notre famille, dans notre communauté, nous n'arrivons pas à faire des choses que personne n'a jamais faites. Ça veut dire que notre christianisme n'a pas vraiment profité à plein de choses. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous comprenions que nous devions aller au-delà des limites de la famille, au-delà des limites de la communauté. En tant qu'enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, le paraclet, le défenseur, l'avocat, celui qui t'écris, celui qui sonde les profondeurs du Père et qui te les révèle. Si tu ne vas pas plus loin, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, nous voulons défier des gens dans cette saison, défier les gens du Togo, défier les gens à travers le monde. Aujourd'hui, pour dire que vous devez aller plus loin que les personnes qui vous ont précédées. Vous devez aller plus loin que vos pères qui n'étaient pas enfants de Dieu. Allez plus loin que toutes les personnes qui sont dans votre sillage. Parce que, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, dans le livre d'Hébèche chapitre 8, verset 6, la Bible parle de la Nouvelle Alliance. Il dit que c'est basé sur des promesses qui sont supérieures à ceux de l'Ancien Testament. Donc, si nous restons dans les choses que nos pères ont faites, si nous construisons le même style des maisons que nos pères ont construites, si nous restons dans la limite de nos pères, on n'aura pas fait grand-chose. Et c'est même aberrant de se rendre compte que certains enfants de Dieu sont incapables de le faire mieux que leurs pères. Ils habitent dans la maison de leur père toute leur vie. Ils sont vieux. Voilà, homme de Dieu, je vais dire un message là, qui je pense qui est important, c'est Suleymane Gamamba. Il dit, homme de Dieu, s'il vous plaît, nous sommes dans un âge de l'église très court. Et ça, Apocalypse, nous en parle. S'il vous plaît, pardon, si vraiment vous aimez le Seigneur, enseigner aux gens comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Car c'est ça, la clé du ciel, Jean chapitre 3. Tout le reste là, c'est vraiment une perte de temps. Que Dieu vous montre vraiment la priorité, des priorités. Moi, je pense que j'ai voulu m'arrêter sur ce message parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Il faut déjà que Suleymane comprenne une chose et tous ceux qui pensent comme lui, qui pensent que la spiritualité est l'essentiel. Vous devez d'abord comprendre que la vraie spiritualité, sa résultat, c'est la prospérité matérielle, financière, physique, sanitaire. Il faut comprendre cela. Une personne qui met en pratique la parole de Jésus-Christ est en bonne santé. Elle vit longtemps et Dieu bénit ses activités, elle est prospère, elle a le succès dans toutes ses entreprises. Maintenant, beaucoup de personnes mettent une vie de sanctification mais ne bénéficient par des résultats du droit de la sanctification de la sainteté parce qu'elles sont dans l'ignorance. Une autre chose que vous devriez savoir c'est que la responsabilité du croyant sur la terre, c'est quoi? Notre responsabilité c'est quoi? Ce n'est pas juste de chanter et d'adorer, Dieu non, mais c'est d'influencer le monde, pas seulement par notre foi mais par nos oeuvres aussi. Voilà pourquoi la Bible parlera de la foi sans les oeuvres et de la foi avec les oeuvres. Dans les chrétiens, quand la Bible dit que vous avez la tête et non la queue, que Jésus dit que vous avez la lumière du monde, vous avez des billes situées au sommet des montagnes, il faut comprendre le message sous-jacent. Donc cette pensée, elle est rétrograde en fait. C'est elle qui a fait du mal à l'église. C'est cette façon de penser. Bon, mais ce qui est à noter là-dedans dans ce genre de réflexion, c'est que je vois Suleyman, sur son profil, il est bien vêtu. Il a mis une casquette sur la tête. Poute une telle chemisette qu'il a sur lui. C'est de l'argent en fait. Vous voyez. Vous n'allez pas parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va vous acheter la chemise comme celle-ci ou bien une casquette comme celle que vous portez. Non. Je pense que cet argent, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu vous le remettre à main propre. Soit quelqu'un vous l'a donné, soit vous avez travaillé, vous l'avez eu, soit vous avez demandé et on vous a donné. Alors ce que nous disons, c'est qu'être chrétien justement, ce n'est pas être médiocre. Être chrétien ne veut pas dire être la balayue de la terre. Être chrétien ne veut pas dire le vrai christianisme, ce n'est pas lorsque tu parles juste en langue, tu as le Saint-Esprit, tu as la plénitude de l'Esprit, tu ne travailles pas, tu dors à l'église, tu ne cherches pas à travailler pour nourrir ta famille, tu ne cherches pas à marquer ta génération ou à laisser un héritage. L'apôtre Paul dit ceci plutôt. Il dit, ce n'est pas aux enfants de laisser un héritage à leurs parents, mais c'est aux parents de laisser un héritage à leurs enfants. Alors, s'il parle d'héritage, il parle du souci de voir les chrétiens travailler et marquer leur génération. L'apôtre Paul dira, il dit, ne mangez pas le pain de la paresse, mais que chacun travaille de ses propres mains pour avoir de quoi pourvoir ses besoins et aux besoins des autres. Donc ça, c'est la valeur du travail, c'est cette excellence dans le travail. L'apôtre Paul avait un évangile révolutionnaire. Et pour ceux qui lisent l'apôtre Paul, l'apôtre Paul ira même jusqu'à dire qu'il a refusé son salaire en tant que pasteur pour travailler de ses propres mains et pour voir à ses besoins et aux besoins de ceux qui travaillent dans le ministère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dirigeait une grande société de tanneries pour ceux qui ne le savaient pas. Parce que selon la tradition, c'est le père de l'apôtre Paul qui gagnait le marché de toutes les peaux des taureaux qui étaient sacrifiés, les bœufs et les moutons qui étaient sacrifiés dans tous les temples en Israël. C'est le père de Paul dit la tradition qui avait ce montagne parce qu'il avait ce marché parce qu'il avait une société de tanneries. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était un faiseur de tantes. Parce que son père était un faiseur de tantes. Il vendait des tantes. Il avait une industrie qui fabriquait les tantes. Et l'apôtre Paul a fait la même chose. Donc, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 1 Soyez mes imitateurs comme moi mais je le suis de Christ. Être rempli du Saint-Esprit et être prospère financièrement, matériellement est la volonté parfaite de Dieu. Je voulais l'encher en disant qu'il faut pécher l'Évangile dans sa totalité. Nous parlons du Saint-Esprit et à un moment nous parlons du Saint-Esprit. Donc, nos pères, l'Église, le père de l'Église ont parlé du Saint-Esprit pendant tout ce temps. On connaît. Mais qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit des hommes qui étaient des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit mais la société a continué à être influencée par des impies. Regardez dans la plupart des pays africains, dans la plupart de nos gouvernements, combien de personnes sont des enfants de Dieu ? Combien de personnes ont la capacité d'influencer les décisions au niveau étatique ? Ils sont très peu. Pourquoi ? Parce qu'on a passé le temps à parler du Saint-Esprit qui n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. C'est une dimension de l'Évangile. C'est une dimension de l'Évangile. Je parle de parler de prêcher l'Évangile dans sa totalité. Donc on doit être rempli du Saint-Esprit mais il faut également être équipé pour pouvoir influencer les autres faits de la société. C'est à cause de ce genre de message que ça nous a berné. Ça nous a abruti. C'est une erreur. Donc on est resté seulement dans les églises en train de parler en l'an pendant que d'autres nations se développent. Ils intègrent les valeurs. Ils intègrent les valeurs qui promourent le développement pendant que nous on passe le temps à parler du Saint-Esprit uniquement. Et c'est comme ça que la plupart des nations se moquent de nous aujourd'hui, se moquent de l'Afrique. Lorsqu'ils veulent parler des Africains, ils disent qu'ils passent le temps à prier dans des églises. Ce qui n'est pas mauvais. Mais pendant qu'on prie dans les églises, il faut avoir l'éclairage par rapport aux finances, par rapport à la finance, par rapport à tous les autres domaines d'activité. Et ce n'est que comme ça que l'Afrique va émerger. C'est comme ça que l'Afrique peut sortir de son marasme socio-politico-économique. homme de Dieu, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'il y a. J'ai souvent posé la question. En fait, l'équation est très simple. La Bible dit dans Malachie chapitre 4, il dit Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et vous verrez la différence. De cette différence, c'est quoi ? C'est la bénédiction de l'éternel. Il dit la bénédiction de l'éternel Lorsque l'éternel approuve les voies des noms, il dispose favorablement son égale, même ses ennemis. Il dit C'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi et n'est suivi d'aucun chagrin. Et il dira encore Car l'éternel honore celui qui l'honore. Et lui me dira j'honore celui qui m'honore. Honoré c'est quoi ? C'est béni la personne. Je vous pose une question simple. A vous qui pensez que l'évangile qui apporte la prospérité est une malédiction. Qui doit être prospère entre celui qui met en pratique la parole de Dieu et celui qui désobéit à la parole de Dieu ? Votre évangile dit plutôt que celui qui met en pratique la parole de Dieu sa récompense doit être la pauvreté, les pleurs, les maladies, la mort précoce dans la malédiction tandis que celui qui insulte Dieu doit prospérer. Et Salomon a remarqué cela lorsqu'il a dit j'ai vu une erreur sous le soleil j'ai vu le prince marcher à pied et j'ai vu l'esclave marcher à cheval. C'est une erreur. C'est-à-dire il y a une interversion de place. Et lorsque vous lisez Josué chapitre 1 verset 8 qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce que Dieu dit à Josué ? Il dit dis-le nuit et jour afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu réussiras dans toutes les entreprises c'est alors que tu auras du succès. Donc on peut dire quoi ? La réussite dans toutes ces entreprises et le succès sont attachés à l'obéissance et à la pratique de la parole de Dieu. Donc pratiquer la parole de Dieu sans avoir pour bénédiction le succès et la réussite dans toutes les entreprises veut dire que quelque chose ne va pas quelque part. Et le somme chapitre 1 le dira clairement. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des pêcheurs qui ne s'arrête pas en compagnie de mon cœur qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit et dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage le souffle écrit point deux points tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi ? Parce qu'il m'en pratique la parole de Dieu. Donc seulement il faut comprendre qu'on ne devrait même pas débattre là-dedans. Celui qui m'en pratique la parole de Dieu devrait prospérer parce que la bénédiction de Dieu le rendrait prospère. Donc il faut changer de mentalité et cet évangile là c'est faux c'est un faux évangile. Alors nous voulons prier s'il y a une bataille dans votre vie il y a une limite que vous ressentez vous allez nous le dire en commentaire le prophète va nous aider à lire quelques sujets de prière et laissez-nous les sujets de prière en commentaire nous voulons prier avec vous immédiatement. On veut prier avec vous. Ok, ok on va commencer à prier donc on va déposer vos sujets de prière en commentaire déposer et pour ceux qui veulent appeler vous pouvez nous appeler je vais vous donner le numéro WhatsApp vous pouvez aussi appeler au numéro 600 plus 237 plus 237 672 13 03 23 plus 237 672 13 03 23 tu peux zoomer à poser la caméra sur ça comme ça on attend on attend les sujets de prière déposer en commentaire je vous en prie que Dieu vous bénisse zoom bien ça va tu peux t'aider à distance c'est pourvu qu'on voit ça c'est un temps tu ne me dis pas mon ami là c'est bon j'en vois on ne voit pas donc plus 237 672 13 03 23 ça c'est le premier numéro WhatsApp et le second numéro WhatsApp vous pouvez le prendre c'est le le suivant le plus 237 encore 692 40 71 86 plus 237 692 40 71 86 vous pouvez appeler pour donner votre sujet de prière donc je vais lire ce message d'Emmanuel Diakou oui papa prier que Dieu m'aime Dieu m'amène à la prospérité internationale amen voilà un bon sujet de prière nous déclarons dans la vie de Diakou que cette parole est saine elle s'accomplit nous disons à Diakou de mettre en pratique la parole de Jésus Christ d'appliquer son coeur à mettre en pratique les commandements du Seigneur et cette parole s'accomplira dans votre vie au nom de Jésus Christ Amen il y a Yves et Nébicotti qui a dit mon foyer est en feu rien ne va pour moi oh là là il n'y a pas de plus grand danger que de mal se marier quelqu'un dit vaut mieux être bien pendu que d'être mal marié homme de Dieu tu vas prier sur moi je déclare sur la vie d'Yves et Nébicotti votre foyer est restauré Amen votre foyer est guère au nom puissant de Jésus je vois son mari qui est déjà dehors je vois son visage tourné vers l'extérieur je commande que le coeur de votre mari vous revienne Amen au nom de Jésus Amen nous avons un appel en direct Allo bonjour Bonjour prophète Oui vous appelez d'où ? J'appelle de la Côte d'Ivoire Ok le ciment du Bois-Flui D'accord nous vous écoutons quel est votre sujet de prière ? Oh j'ai un projet en cours en ce moment avec les enfants nous avons fait l'école ensemble et nous nous sommes réunis en association je suis le président et là nous sommes un projet dans la région je voulais vraiment qu'on prie pour ce projet parce que dernièrement j'ai fait vraiment un grave accident nuit d'été la grâce de Dieu vraiment je crains que le pire serait arrivé et j'ai même besoin de prière pour que ce projet là vraiment puisse se voir le jour parce que l'objectif aussi c'est de donner une autre image de la jeunesse et aussi donner une image de la jeunesse chrétienne surtout parce que je suis moi même chrétien je veux montrer aux jeunes que c'est possible que des chrétiens aussi arrivent à entreprendre et à réussir dans l'entrepreneuriat voilà nous allons prier pour cela ça c'est le christianisme responsable merci pour notre frère nous prions que ta grâce soit son partage que ce projet réussisse parce qu'il est écrit comment tes oeuvres à l'éternel et tes projets réussiront nous recommandons ces oeuvres entre tes mains nous invoquons ton nom et nous déclarons que ce projet réussisse au nom souverain de Jésus de Nazareth Amen il faut même ajouter que c'est quand les jeunes chrétiens vont commencer à réussir vont commencer à prospérer que même l'attention du monde que même d'autres chrétiens qui ne sont pas chrétiens vont être attirés dans l'église oui bien sûr on a un autre chrétien on a un tout appel allo bonjour allo bonjour bonjour vous appelez Dieu s'il vous plaît je suis j'appelle le Brésil le Brésil ok d'accord dis nous quels sont les domaines où vous ressentez les limites les limitations spirituelles dans votre vie aujourd'hui c'est pour moi une grâce d'avoir accès à cet appel Amen et je pense que c'est le jour où Jésus va me délivrer Amen dans ma famille personne n'a jamais réussi ça personne personne des générations en générations et nous sommes toujours engloutis économiquement personne nous allons à l'école nous étudions nos intelligences ne servent à rien ne servent à rien nous sommes dévastés économiquement personne n'a jamais réussi à ma famille mon nom c'est Samuel nous allons prier homme de Dieu pardon on se déclare sur la vie de cet homme depuis le Brésil le Saint-Esprit tu le connais la limitation financière dans sa famille et dans sa vie est brisée Amen au nom de Jésus Amen tu deviens le gagne le gagne de ta famille le gagne de ta famille Amen au nom de Jésus Amen il devient le Moïse de sa famille Amen Allo bonjour Oui allo bonjour papa Oui vous appelez d'où s'il vous plaît J'appelle depuis Dubaï D'accord dites nous quels sont les domaines où vous ressentez les limitations spirituelles dans votre vie dans tous les domaines domaines financiers domaines marital et travail aussi d'accord je raconte beaucoup de difficultés puisque je commence je commence à prendre temps ça s'arrête d'accord on va prier pour cela et si vous avez la foi que nous prions le Seigneur agira je sais que le Seigneur agira j'ai la ferme assurance Amen Père nous prions pour notre fille ta servante que tous les domaines qu'elle a cités puissent être visités financiers matériels marital Seigneur manifeste ta gloire dans sa vie et glorifie ton Seigneur nous déclarons que toute limitation spirituelle dans sa vie est brisée est brisée elle traverse les limites de sa famille au nom souverain de Jésus on a prié Amen et si il y a un message il y a des messages il y a une unique à bout qui vient d'écrit elle veut la réussite dans son ministère je déclare reçois la réussite dans ton ministère les portes ouvertes dans ton ministère au nom de Jésus il y a juste les manier je ne peux pas prier pour moi et mes enfants pour la protection juste manier reçois la protection reçois la grâce de Dieu sur ta famille sur tes enfants au nom de Jésus Amen Amen on va prendre un appel ici Allô bonjour Oui bonjour vous appelez d'où s'il vous plaît J'appelle de l'île de la réunion Vous appelez de l'île de la réunion D'accord comment on vous appelle Allô Oui Oh là là Oui allô Oui vous m'entendez Oui allons-y Vous appelez l'île de la réunion D'accord Alors quel est votre sujet de prière En fait j'ai des blocages concernant donc mon mariage et les finances pour tous les projets qu'on essaye de mettre en place et dans le mariage aussi il y a beaucoup de difficultés D'accord Donc vous voulez que le Seigneur vous apporte une révolution financière et maritale c'est ça Amen Oui D'accord Je vous déclare que depuis l'île de la réunion tu es libéré de toute limitation sur le plan marital sur le plan financier Amen Reçois la délivrance maintenant Amen Ce jour est brisé de dessus ta tête de dessus ton cou au nom de Jésus Amen Amen Un miracle est dans votre vie et dans votre foyer comme nous prions dans le nom souverain de Jésus Christ Amen 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 Est-ce qu'il y a un message là ? Oui papa c'est ton fils de la Côte d'Ivoire j'ai tout perdu et mon entreprise est même fermée c'est Philippe Nzia Philippe Nzia tu vas prier pour lui ? Philippe Nzia je déclare ton entreprise est restaurée Amen Il relève ta tête Amen Au nom de Jésus tu ne seras pas un sujet de disgrâce Amen Tu es restaurée au nom de Jésus Amen Amen Allo, bonjour Allo, bonjour papa Bonjour Oui, j'appelle depuis Londres Vous appelez depuis Londres Oui papa D'accord Alors dis-nous quel est votre sujet de prière ce matin ? Oui papa Mon sujet de prière c'est l'enfantement L'enfantement Oui Et mon mariage aussi qui ne marche pas l'homme que je l'avais fait venir en Europe ça ne marche pas je suis en train de recommencer la vie à zéro Donc ça dit vous l'avez fait monter en Europe pour vous marier avec lui c'est ça ? Oui Oui mais ça n'a pas marché Ça fait combien de temps ? Ça fait déjà 4 ans Et le monsieur il est où maintenant ? Nous sommes ensemble mais nous sommes là depuis papa mais ça ne marche pas depuis 2 ans même dormi comme mari on ne se parle plus Oh mon Dieu Oh Seigneur J'ai prié alors ça fait comment ? D'accord le prophète Kam te va prier pour vous s'il vous plaît ça fait comment ? Le nom c'est quoi s'il vous plaît ? Le nom c'est quoi ? Mon nom ? Oui Mon nom c'est Marie Francine Marie Francine je déclare la main de Satan dans ta vie est brisée au nom de Jésus Amen Dieu relève ta tête Dieu te restaure il restaure ton foyer il restaure ta vie Amen au nom de Jésus Amen Amen Vous êtes bénis que Dieu vous restaure sur le plan sentimental financier que Dieu se souvienne de vous au nom souverain de Jésus Édith Kolani elle a les attaques de serpents c'est les attaques serpentines Édith Kolani le seul serpent dans ta vie meurt Amen tu es libéré au nom de Jésus Amen on va parler de Christine Gay Allo bonjour Allo Bonjour vous appelez d'où ? J'appelle J'appelle depuis le Cameroun à Douala D'accord dites nous quel est votre sujet de prière ce matin ? Oui mon sujet de prière au niveau de Éloignez-vous de votre télévision s'il vous plaît et vous me parlez à partir du téléphone Oui mon sujet de prière est basé sur mon mariage et le mariage de ma épouse Oui Le mariage de votre épouse a quel problème s'il vous plaît ? Allo ? Oui ma famille Allo ? Le mariage de votre épouse a quel problème ? Oui il y a eu le divorce pour cette mari avec son famille demande de divorce Actuellement elle est séparée de son mari elle est au Canada Ces histoires ces histoires de mariage vraiment c'est compliqué de couple et difficulté dans le mariage le mariage commence qu'il finisse mal toujours de plus en plus de mariage qui suffisent c'est compliqué C'est très compliqué et davantage également des personnes qui prennent davantage c'est celles qui sont en Europe et qui les font venir et qui changent d'attitude C'est clair beaucoup d'hommes s'accrochent sur des femmes qui sont en Europe et beaucoup de femmes aussi sont des hommes qui sont en Europe et dès qu'ils sont là et puis c'est sympa Tu as l'objectif ? Père nous prions au nom de Jésus que ta volonté soit faite parce que je ne vois pas une réconciliation dans cette affaire-ci mais quand je regarde je ne vois pas de réconciliation Père nous déclarons que le coeur de la femme soit consolé console son coeur Jésus et que toutes les femmes qui ont des coeurs brisés soient consolés tous les hommes qui ont des coeurs brisés soient consolés tous ceux qui ont été vrais dans leurs sentiments mais qui ont été trahis Seigneur console-les parce que tu es Dieu et manifeste ta grâce et récompense avec quelque chose de grand et de meilleur au nom de Jésus Christ Voilà bien aimé nous sommes au terme de cette émission spécial Sagbato Logote spécial Lomé nous sommes à Lomé et nous bénissons Lomé nous bénissons le Togo dans le nom souverain de Jésus bénissons la nation togolaise bénissons les autorités togolaises bénissons l'église de Dieu Togo bénissons tous les Togolais nous proclamons la prospérité dans cette nation déclarons la paix dans la nation la stabilité la prospérité la santé et la longévité nous bénissons le chef de l'Etat nous bénissons tous ceux qui travaillent pour la stabilité dans cette nation nous prions que le Togo soit parmi les nations émergentes les nations les plus développées dans le nom souverain de Jésus Amen que Dieu bénisse ce soir à partir de 17h retrouvons-nous à Sagbato Logote sur la route de Segbe sur le vent de Mipas et que comme tu viens que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus Christ Shalom 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 Shalom